Salut à tous les amis c'est Mr Gixot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un véhicule de film dans GTA V Comme vous avez pu le voir au titre il s'agit d'un véhicule de la saga Ghostbuster Pour être plus précis il s'agit de la Ectomobile également appelée Ecto-One du tout premier film Ghostbuster sorti en 1984 Et c'est une voiture qui est sur une base de Cadillac Miller Meteor Sentinel de 1959 Donc une voiture un peu style ambulance qui avait été repris dans le film et bien sûr modifiée pour ceux qui ont vu le film Vous savez très bien qu'ils ont rajouté plein d'accessoires pour faire en sorte que cette voiture puisse capturer des fantômes etc Chasser les fantômes Donc en français le titre évidemment c'est SOS fantômes Je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer c'est tellement connu Donc vous pouvez voir ici déjà le rendu de la custom totale Evidemment je vais vous montrer comment faire pour vous la procurer Et quels éléments faudra modifier pour la faire la plus ressemblante à celle du film Mais déjà là je trouve qu'on est vraiment très très ressemblant Evidemment ce sera pas parfait à 100% Déjà il me manque les petits logos Ghostbuster sur les portières Également si on regarde sur la porte arrière normalement c'est pareil Ça on peut pas les rajouter J'ai regardé on peut pas mettre de logo de crew Donc même ceux qui ont un crew avec un logo Ghostbuster c'est mort Mais apparemment il y a un motif un petit peu caché dans le jeu Qui soit disant est dans le même esprit Je vous montre qu'on a un SMS qu'on reçoit Un mail voilà ici Ghost Exposed voilà donc ça ressemblera à ça le motif Chasseur de fantômes etc Bon ça honnêtement c'est un clin d'oeil mais ça ressemble pas à 100% Même les couleurs ne sont pas bonnes puisque vous voyez que le logo est sur une base un peu de vert Au lieu d'être rouge Mais bon c'est quand même sympa que Rockstar ait fait un petit délire à la Ghostbuster Donc pour acheter ce véhicule il faudra tout simplement acheter la Albany Brigham Qui se trouve sur le site de saouzirnsonandrassuperauto.com Et actuellement c'est la dernière en date donc elle est directement de TiffanyBC Sachez pour ceux qui possèdent l'abonnement GTA Plus il me semble qu'elle vous a été offerte Donc vous pouvez l'avoir gratuitement Moi je ne possède pas cet abonnement donc je dois payer évidemment 1 500 000 C'est très cher mais bon si on veut une voiture de film il faut mettre le prix Donc c'est parti vous l'achetez Je vous conseille de l'acheter en blanc sachant que le blanc qui aura été sélectionné sera le bon Ca vous évite d'avoir une couleur à payer en plus Donc une fois que vous avez acheté votre voiture je vous conseille d'aller à un atelier de custom ou un LS Tout simplement peu importe Et c'est parti pour la modif Donc le blindage moi je le mets à 100% évidemment Il faut que la voiture soit résistante Finition carrosserie donc on laisse de série Alors ça rajoute des petites baguettes chromées Ou également ici vous voyez à l'arrière Une petite finition d'aile chromée Dans le film on voit qu'il n'y a pas tout ça donc on laisse vraiment d'origine Donc les freins de course évidemment pour les performances Par choc avant de série Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà très ressemblants de série Je vous montre ça change la couleur Donc c'est pas du tout ça Il est bien évidemment chromé Celui-ci c'est quasiment le même Sauf que là il n'y a pas la plaque Mais si on regarde bien dans le film il y a bien la plaque Alors la plaque normalement elle est jaune Donc c'est fond jaune avec écriture noire Dans GTA on ne peut pas le faire donc j'ai fait l'inverse J'ai mis comme ça Et si vous pouvez le faire n'hésitez pas à écrire Ecto-1 Voilà comme ça vous aurez la plaque identique au film Bon moi j'ai mis ma plaque Kylo Ren parce que j'ai pas de plaque Ecto-1 Mais n'hésitez pas si vous pouvez le faire ça peut être encore plus ressemblant Donc le pare-choc arrière c'est pareil on laisse de série Donc je vous montre ça change la couleur Celui-ci bon voilà Ça change pas grand chose La roue de secours il n'y en a pas Donc ça on n'en met pas évidemment On laisse tout simplement deux séries Ensuite le moteur niveau 4 évidemment pour les performances Parce que vous allez voir que le véhicule est quand même assez imposant Regardez la longueur du truc Donc si vous mettez pas des performances ça va être compliqué Échappement alors deux séries normalement Dans le film l'échappement il est plutôt de série en vrai Mais j'avoue on est dans GTA Je me suis dit une petite finition chromée ce sera plus joli Après tout ce qui est double sur le côté ici Ça faudra pas le mettre Mais soit vous laissez de série si vous avez pas de budget Mais sinon finition chromée c'est un petit peu plus esthétique on va dire C'est pas non plus un gros élément La calandre pareil j'ai regardé C'est celle de série qui est la plus ressemblante Donc je vous montre on peut changer la forme les couleurs etc Mais vraiment celle qui ressemble le plus c'est la calandre de série simplement Pareil pour le capot Donc on peut mettre des accessoires ici J'ai regardé il n'y a pas d'accessoires sur le capot La seule accessoire c'est l'espèce d'antenne que vous voyez ici Et pour mettre l'antenne on verra ça un petit peu après Mais sinon concernant le capot il n'y a rien Il est vraiment classique comme ça Le capot en parlant de lui il faut laisser évidemment de série Donc j'ai regardé il y a plein de capots différents Voilà il y a même un capot style Toretto là Téma Aberrant Il y en a un avec une tête de mort Il est très très agressif très stylé Et regarde quand tu accélères ça ouvre en fait La mâchoire qui s'articule Regardez c'est n'importe quoi C'est aberrant Evidemment nous on laisse comme ça de série Dans le film il n'a pas un capot avec un crâne comme ça Mais j'avoue pour le délire d'Halloween c'est cool Klaxon il faudra laisser de série Vous allez comprendre pourquoi On va faire un petit tour après avec Et vous verrez que le klaxon de série C'est un bon clin d'oeil Qui a été fait à évidemment Ghostbuster Donc je n'en dis pas plus Vous verrez ça par la suite Le type d'intérieur alors de base On peut laisser donc de série Vous voyez il y a des sièges Ici moi j'ai mis Brancard Parce que comme c'est un véhicule ambulance Je me suis dit c'est cohérent avec le délire tu vois Sachant que dans le film le véhicule il est aménagé à l'intérieur Avec plein d'accessoires On ne peut pas le mettre Après on peut également faire un corbillard si on veut Puisqu'évidemment regardez C'est vraiment la dégaine aussi d'un corbillard Ce véhicule pourrait servir de soit ambulance Soit corbillard Dans le film c'est une ambulance Qui a été choisie Donc on va faire le truc le plus ressemblant Éclairage on laisse évidemment les phares de série On ne les met pas au Xénon Ce serait n'importe quoi Il n'y a pas non plus de néon Pas la peine Le motif j'en ai pas mis Alors il y en a un qui ressemble un peu au niveau du délire C'est celui là ambulance Mais déjà l'une il est rouillé Et en plus de ça dans tous les cas dans le film C'est pas écrit ambulance comme ça Ici sur la porte le logo qui est rouge Oui il y en a un mais c'est le logo SOS fantôme Donc pareil vous voyez ils l'ont remis à l'arrière Pour faire un petit effet clin d'oeil Pas mal quand même Mais c'est pas assez ressemblant pour moi Et je trouve que du coup la mettre sans motif Juste avec le rappel en rouge Pour la couleur secondaire Vous verrez que selon moi c'est ce qui s'approche le plus Et c'est dommage qu'on puisse pas mettre les petits logos SOS fantôme en plus C'est vraiment un petit détail qui manque Mais bon ça on n'y peut rien Prévention perte de vol ce sera déjà fait Rétroviseur en laisse de série Vous verrez il y a beaucoup d'éléments de série Comme je dis depuis tout à l'heure Je vous montre les autres Mais ça ressemble pas vraiment C'est ceux de série les purs semblants C'est nickel A la limite si vous voulez vraiment changer Vous pouvez mettre ceux là En couleur chrome Ils peuvent ressembler aussi Mais bon pour moi ceux de série Ils faisaient déjà le taf La plaque donc évidemment je vous disais Faudra mettre normalement c'est noir sur jaune Là dans GT on peut pas Et si vous pouvez avoir une plaque perso Avec autre chose que ça Vous mettez Ecto-1 Et là vous aurez la plaque parfaite La peinture donc couleur principale Si vous avez fait comme je vous ai dit Vous l'aurez déjà en blanc glacier C'est le plus ressemblant Blanc givre je trouve que ça ressemble un peu moins Mais bon après c'est un détail Si vous préférez Blanc givre n'hésitez pas à changer Ensuite la couleur secondaire Vous allez dans classique Et vous mettez la couleur rouge lave C'est pour moi la plus ressemblante en termes de rouge Après si vous trouvez qu'il y a une autre teinte de rouge Qui vous correspondrait plus N'hésitez pas à le changer Mais selon moi c'était celle-ci Et honnêtement là c'est vraiment très ressemblant La couleur elle va bien jusqu'au bon endroit Comme dans le film c'est parfait Couleur finition moi j'ai laissé du coup graphite C'est en fait la couleur de l'intérieur Moi je préfère laisser d'origine Donc vous voyez qu'il n'y avait pas écrit crew On pouvait pas mettre de logo dommage Accessoire de toit donc évidemment Je vous montre de série comment c'est fait Vous voyez que vous avez une antenne classique Et vous avez rien du tout Il faudra mettre soit juste Si vous voulez regarder il y a les petits gyrophards Donc ça évidemment ils y sont Là les éclairage d'urgence Double à l'arrière Et le plus ressemblant ce sera celui-là Donc il y a éclairage d'urgence gyrophards Également une antenne à l'avant sur le capot Qui est comme ça Et également à l'arrière regardez Et ça c'est exactement pareil que dans le film Il y a vraiment ces deux antennes Exactement au même endroit Donc c'est parfait Concernant les gyrophards etc C'est pas tout à fait identique normalement ils sont bleus Là vous voyez que c'est un gyrophard rouge ici Pareil à l'arrière Et en plus normalement c'est pas juste des gyrophards comme ça ronds C'est plutôt une bande Comme sur des voitures de police un petit peu Donc c'est pas ressemblant à 100% Mais c'est quand même le plus ressemblant qu'on peut faire dans le jeu Donc faudra absolument les mettre évidemment Le toit donc pareil de base vous avez rien Voilà il est comme ça Dans le film vous savez très bien il y a plein d'accessoires Il y a même une petite échelle sur le côté là Au niveau de la vitre ici On peut pas rajouter tout ça Donc je vous montre on peut mettre que des petites galeries avec des bagages Voilà il y a plusieurs galeries différentes Il y a même on peut mettre si on veut une planche de surf Mais là ça n'a aucun rapport avec le film Du coup pour moi La plus ressemblante ce sera celle-ci La plus grande galerie Donc c'est la galerie rallongée avec les bagages Les bagages qui permettent de faire office d'accessoires Mais évidemment ce sera pas identique à 100% Suspension donc je l'ai rabaissée mais pas beaucoup Dans le film on voit qu'elle est pas très très haute non plus Mais pas non plus rabaissée Comme un LoRider Donc pour moi le plus ressemblant c'était suspension de rue C'est un bon entre deux Transmission de course évidemment pour les performances Le turbo Évidemment qu'on met un turbo Les roues honnêtement vous aurez rien à faire C'est celle de série les plus ressemblante Franchement il n'y a rien à dire Moi je trouve qu'elles sont vraiment très très proches du film Si vous voulez les changer n'hésitez quand même pas à le faire Mais n'oubliez pas de remettre les flancs blancs Parce que oui cette voiture possède les flancs blancs dans le film Donc type de roue Moi j'ai laissé Couleur des jantes évidemment on ne peut pas modifier C'est en couleur comme vous pouvez voir Chrome Et les pneus apparence des pneus c'est déjà fait Par contre n'oubliez pas de les mettre à l'épreuve des balles C'est quand même assez important Fumer des pneus on laisse deux séries Et les vitres Vous pouvez voir depuis tout à l'heure Elles sont en mode limousine Mais oui dans le film elles sont full teintées au max Donc là il n'y a pas à dire Si vous voulez être ressemblant à 100% Vous mettez les vitres full black Regardez Hop Magnifique Donc on va faire un petit tour Euh ouais c'est bon Par le rez-de-chaussée Donc vous allez voir un peu les performances du véhicule Bon on ne s'attend pas à un véhicule super performant C'est pas ça le but Mais en tout cas en termes de réplique Par rapport au film Ghostbusters C'est vraiment pépite Quand on regarde la taille du véhicule C'est assez imposant Alors là il fait nuit Je vous montrerai également deux jours Mais déjà un petit détail Donc l'intérieur regardez Assez simple Le seul détail qui est pas mal C'est ici Vous voyez à l'arrière le petit brancard Donc si je vous montre un peu le bruit Hop Et surtout Vous avez vu Vous avez vu Oui c'est une grosse cylindrée Donc Si on la tune à fond Evidemment Elle cabre Comme une caisse de Toretto Bon on est dans GTA Donc ça c'est drôle Evidemment dans le film ça fait pas ça Et le klaxon Écoutez bien Gros clin d'oeil Bon alors là franchement Si t'as pas reconnu la voiture Aberrant Alors ce qui est dommage C'est qu'on peut pas allumer les gyros Là si on met les plans phares Vous voyez C'est juste les lumières Et quand je klaxon Ça n'allume pas les gyros Ça aurait été un petit détail en plus Ça aurait été sympa Vous voyez comment elle roule Donc évidemment C'est pas un véhicule super puissant C'est pas la voiture la plus rapide du jeu Mais quand même Elle roule plutôt pas mal Si on regarde Et moi j'adore ce klaxon Il est vraiment incroyable Donc l'énorme clin d'oeil Franchement ça c'est top Petite vue intérieure Regardez ce que ça donne aussi Quand on conduit Alors par contre Pour les manoeuvres avec ce véhicule C'est balèze C'est un minibus le truc Vous voyez que c'est quand même assez Ça tangue pas mal C'est pas avec celle là Que tu vas te taper Les meilleurs temps autour Si tu veux faire une course Mais elle a quand même un petit charme Qui est indéniable Parce que tous ceux qui ont kiffé ce film Franchement posséder cette voiture dans GTA C'est quand même vraiment cool Et là on peut dire que la réplique Elle est très très proche de la réalité Moi je dirais qu'on est à 95% Pour quelques détails qui sont pas identiques Mais on est quand même très proche Donc ouais 95% c'est mérité Et quand même une fois lancée Elle va assez vite C'est surtout en termes d'accélération Qu'elle est pas rapide Mais une fois bien lancée Elle atteint des bonnes vitesses Regardez ça Oh ouais non elle est pas Elle est loin d'être ridicule Et surtout que c'est quand même A la base une ambulance Donc dites vous que les ambulances C'est censé rouler Pas non plus à 2 à l'heure Mais c'est pas non plus rouler C'est censé rouler comme une Formule 1 tu vois Donc on s'attend pas A ce que ce genre de véhicule Surtout que c'est un véhicule Des années fin des années 50 A l'époque ça roulait pas aussi vite qu'aujourd'hui Donc tu te doutes bien Que le principal détail C'est pas la vitesse Bon du coup je vous reprends ici Les amis parce que J'attendais qu'il fasse un peu jour C'était mieux pour vous la montrer Quand même la voiture Regardez moi ça De jour comment c'est magnifique Franchement je la trouve Super ressemblante Une pépite Je suis vraiment content Qu'ils aient rajouté cette voiture Mythique du cinéma quand même Je vais vous montrer un petit peu aussi Quand on ouvre toutes les portes Vous allez voir qu'il y a beaucoup de portes A ouvrir C'est assez énorme Donc regardez Déjà le moteur magnifique V8 américain De toute beauté Y'a rien à dire J'en serre les points carrément J'ai envie de me battre avec Ici regardez Donc toutes les portes Evidemment Donc magnifique L'intérieur Très simple en soi Mais j'aime beaucoup le délire Donc ça fait vraiment Véhicule d'époque Du coup l'intérieur Que j'ai aménagé Vous pouvez voir ici Ça retire la banquette arrière Ça empêche pas de s'asseoir On voit qu'on peut quand même s'asseoir Mais niveau confort Evidemment Ce sera pas aussi confortable Que cette espèce de canapé Que vous avez à l'avant Aberrant Donc évidemment Si on mettait pas ça On aurait le même canapé A l'arrière ici Entre guillemets canapé Vous m'avez compris Et du coup regardez Quand on ouvre Donc on se retrouve Avec un petit brancard Avec donc un lit Pour accueillir un patient Et des rangements Etc Pour tout ce qui est soin Puisque c'est à la base Une ambulance Ne l'oublions pas C'est pour ça Que j'ai souhaité rajouter Ce petit détail Qui fait la diff Ici donc regardez Les petits gyrophards Etc Comme je dis Ils sont pas de la bonne couleur Normalement ils sont censés être bleus Bon honnêtement Si c'est que ça C'est pas gênant Par contre vous voyez Le rouge là Magnifique Je vais refermer les portes Pour qu'on se rende un peu plus compte Hop On referme tout Voilà Donc regardez moi ça C'est vraiment super bien fait Il manque du coup Sur cette vitre ici L'échelle Qui relie normalement Ici en haut Avec l'espèce de galerie Avec tous les accessoires Dans le film Vous voyez bien Que là c'est un petit détail Qui manque Sinon concernant Regardez Si on regarde avec la photo En bas à droite Est-ce que c'est pas Extrêmement ressemblant Honnêtement Celui qui me dit Que c'est pas ressemblant C'est pas très honnête De sa part Regardez franchement Ces pépites Et évidemment L'antenne de l'autre côté Donc les amis Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre Un énorme like Et de vous abonner A la chaîne Si c'est pas encore fait Je vous invite aussi A rejoindre le Discord Qui se trouve en description Sachez qu'on fait des rassemblements Très souvent Sur PS4, PS5 On va bientôt arrêter Les versions PS4 Je préfère le préciser Mais si vous êtes intéressé Pour participer à nos rassos Tout se passe évidemment Sur le Discord Donc n'hésitez pas à rejoindre Il y a toutes les infos En description Et il y a plusieurs salons Etc Qui vous expliqueront Comment ça fonctionne Et n'oubliez pas De vous abonner Encore une fois Je vous dis à très bientôt C'était Gixo Allez Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz